Oui, bien, une scène judiciaire et policière assez occupée au cours des dernières heures. Un meurtre dans un endroit où on en voit rarement Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. Oui, où je rejoins Andy Saint-André qui est sur place. Andy, donc, c'est survenu hier soir, ce crime-là. Absolument. Et d'ailleurs, pour vous en parler, on est de retour sur le terrain ce matin. On est à Saint-Lambert, effectivement, sur la rive sud de Montréal. Vous voyez des images en direct présentement parce que la scène a été levée. Évidemment, il n'y a pas de policiers au moment où on se parle, mais il y a des restes, donc, de ce déploiement qui est assez important ici hier soir sur la rive sud. Ce qu'on a appris dans les dernières heures, Jean-François, ce qu'on a appris, Audrey, c'est que c'est un meurtre. Donc, il y a un homme dans la vingtaine hier qui a été atteint par au moins un projectile d'arme à feu au haut du corps. Et ce que confirme le service de police de l'agglomération de Longueuil, c'est que l'homme dans la vingtaine a perdu la vie après avoir été transporté au centre hospitalier. Donc, c'est un décès, c'est un meurtre et ça, c'est confirmé par la police. Cela dit, donc, 19h30 hier soir, la police se présente ici. Il y a un homme qui s'est fait tirer dessus, donc, transporté au centre hospitalier. Je disais, son décès constaté. Important, il n'y a pas d'arrestation au moment où on se parle. Donc, là où les suspects, là où les auteurs de cet homicide sont toujours libres comme l'air et les enquêteurs, pour l'instant, travaillent fort afin de récolter des informations. Alors, le service de police de l'agglomération de Longueuil vous demande si vous avez des informations concernant ce qui s'est passé ici hier soir. Aussi minime cette information puisse être. Bien, c'est téléphoné parce que ça pourrait faciliter le travail des enquêteurs, faire avancer ce dossier. Je le rappelle, c'est un meurtre qui est survenu ici. Donc, un homme dans la vingtaine qui est connu des policiers. Cet élément-là aussi est important. Et Andy, un délit de fuite qui est survenu tôt ce matin dans l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. Vers 4 heures dans l'arrondissement, effectivement, sur Saint-Laurent, tout près de Beaubien. On va se transporter en image, si ce n'est déjà fait. Donc, vers 4 heures, il y a plusieurs appels qui ont été faits pour un délit de fuite. Et il y a une piétonne qui est blessée à ce moment-là. Alors, vous comprendrez que les policiers du SPVM se déplacent rapidement sur place. Ça se passe sur Saint-Laurent, je disais, près de Beaubien. Et sur place, les policiers, les patrouilleurs constatent qu'il y a une femme de 28 ans qui est blessée au niveau de la tête. Elle est transportée, consciente. D'ailleurs, on attend toujours un retour de son état de santé. Il y a des informations qui sont récoltées auprès de témoins. Et selon le SPVM, après avoir discuté avec certains témoins, plusieurs disent avoir aperçu le véhicule fuyant. Donc, un véhicule fuyeur prenant la direction du boulevard Saint-Laurent en direction nord, embardé dans la bretelle d'accès de la 40 en direction ouest à la hauteur du boulevard Lacadie. On procède à l'arrestation d'un homme de 23 ans. Alors, évidemment, il y aura alcotest afin de savoir s'il était sous l'effet de l'alcool et si l'alcool est impliqué directement dans ce qui s'est passé. Mais si vous pensez prendre la route prochainement, surveillez ça si vous passez tout près du boulevard Saint-Laurent de la 40 en direction ouest parce qu'il y a des fermetures dans le secteur, des périmètres qui sont érigés là. Il y a deux scènes, donc l'endroit où la piétonne de 28 ans a été retrouvée et également l'endroit où le véhicule du fuyard a fait une embardée. Alors, c'est survenu vers 4 h ce matin. On continue de surveiller ce délit de fuite et c'est survenu à Montréal. Merci Andy. À tantôt.